... Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tchissikedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. Alors, ce soir, je vais vous parler du droit de réciprocité. Je vais vous parler du droit de réciprocité, c'est-à-dire que dans les accords internationaux et dans les circonstances semblables, un pays a le droit de réciproquer de la même manière. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de Constant Moutamba. Il y a eu une plainte déposée déjà contre lui, Constant Moutamba. En public, il a proféré des menaces ou des injures et puis, il a incité à rébellion. Voilà. Je vais vous parler également de la nécessité de garder les acquis de l'état de siège. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le ministre Patrick Mouyaya qui le dit. Il y a nécessité de préserver les acquis de l'état de siège. Ministre Mouyaya. Je vais également vous parler de la fin de la France-Afrique. La France est en train de perdre et a déjà perdu une grande partie de l'Afrique. Et la guerre au Niger n'aura plus lieu. La CDAO est incapable d'attaquer. Les conséquences seraient désastreuses. Voilà. Et Corneille Nanga, oui. Corneille Nanga doit être arrêté. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le ministre Patrick Mouyaya qui a suggéré à la justice de s'occuper de ce cas-là de Corneille Nanga qui menace la République. Vous vous souvenez de Corneille Nanga ? C'est l'ancien président de la CENI. Voilà. Devenu opposant. Voilà, chers compatriotes. Alors, le droit de réciprocité. Vous verrez que dans les traités internationaux, c'est mentionné dessus. Vous pouvez consulter les documents de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies. et vous trouverez que il est mentionné le droit de réciprocité. Donc, dans le cadre de l'espèce, je pense que comme le Rwanda occupe militairement la République démocratique du Congo, ils ne veulent pas partir. Ils nous ont payés. Ils nous ont appauvris pendant des années. Alors, comme ça continue, et comme ils sont soutenus par la France, soutenus par les États-Unis, qu'ils ne les condamnent pas, on ne voit pas de sanctions. Alors, chers compatriotes, nous suggérons, nous suggérons au gouvernement, à toutes les institutions qui s'en occupent, les fardessés d'occuper les villes ou les régions de la frontière. Parce qu'ils occupent, ils sont encore là. Ils rejettent même, le M23 rejette le cantonnement. ont régulièrement cédé à la propagande de Paul Kagame. Il n'est donc pas étonnant que ce dernier se sente aujourd'hui tout permis. Il l'a prouvé en continuant à armer une milice qui terrorise la région du Kiwou, le M23. Tout le monde est désormais convaincu de l'ingérence militaire du Rwanda dans les affaires de la République démocratique du Congo. L'Union européenne, la France et d'autres puissances ont exigé que M. Kagame cesse enfin sa politique hostile. La terreur devant le groupe M23 provoque des déplacements de populations massifs. 5 millions de Congolais ont déjà quitté la zone depuis 10 ans. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Un pays qui n'a pas besoin de difficultés supplémentaires. L'Organisation des Nations Unies est présente dans le pays depuis des dizaines d'années. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo n'a pourtant jamais cessé. Les paroles du pape François qui était en visite dans le pays il y a quelques jours résonnent tout particulièrement. Il nous disait « Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Tout le monde sait bien que le Rwanda s'enrichit notamment grâce aux commerces illégales de ressources exploitées illégalement en République démocratique du Congo et notamment dans la région du Kiwou. Ainsi, nous voyons bien que sans une pression internationale forte exercée sur le Rwanda, celui-ci ne cessera absolument pas de participer à la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors que session après session nous nous indignons des ingérences étrangères en Afrique, il est temps de nous interroger sur nos erreurs qui précipitent les États africains dans les bras d'autres puissances. Donc, nous allons occuper les villes de Guiseigny l'aéroport de Guiseigny ou Rubav l'aéroport de Rubav nous devons occuper la ville de Siangougou et toutes les localités de la frontière. C'est notre droit. Le droit de réciprocité existe. Le Rwanda nous a fait ça. Nous aussi nous devons occuper le Rwanda. Et s'ils osent nous attaquer ou essayer de prendre en commun, c'est Kigali qui sera pulvérisé et nous en avons les moyens. Présentement, nous en avons les moyens. Tout est question seulement de temps. nous allons voir bientôt que la SADEC va venir même avant que la SADEC ne vienne. Le 30 septembre c'est trop long et pour moi il faut déjà attaquer Siangougou ou Tiangougou occuper il faut occuper Guiseigny et entrer même jusqu'à 100 kilomètres à l'intérieur. Oh là là le Rwanda n'est pas grand 100 kilomètres c'est déjà dans les environs de Kigali bon ça va symboliquement entrer jusqu'à 50 kilomètres par exemple. Voilà En coulisses je peux vous dire que j'ai appris que nos troupes nos troupes d'élite ont pénétré le Rwanda ils sont arrivés jusqu'à Kigali ils ont laissé des traces et ils sont revenus donc le Rwanda tremble le Kagame tremble et bien nous disons le Rwanda parce que c'est lui qui est qui est au pouvoir mais normalement nous Congolais peuple Congolais nous n'avons pas de problème avec le peuple Rwanda le bon peuple Rwanda voilà chers compatriotes j'insiste et je le répète c'est notre droit comment on a la Chine avec nous nous avons la Russie avec nous parce que le Rwanda est avec la France et les Etats-Unis nous sommes un pays souverain on se fout de leurs allées venues pour venir nous dire arrêtez ces élections là il faut reporter le dialogue et tout ça et les Mbongo se mettent là-dedans pour tout champouler c'est des traîtres ce prélade cardinal ce n'est pas ce n'est pas un religieux c'est un Satan c'est un démon Mbongo est un démon à part le président Félix Tshisekedi qui aurait pu faire mieux qui aurait pu faire mieux Fayou nous aurait vendu le pays aux occidentaux parce qu'il est du camp de Moïse Katumbi contentons-nous de ce que nous avons eu un fils du pays un fils du pays de père de mère regardez ne soyez pas aveugle à ce qu'il est en train de réaliser regardez le peu bon pour moi c'est beaucoup déjà en 4 ans il fait des choses que le président précédent le président rwandais d'origine rwandaise on peut dire qui était là précédemment en 18 ans qu'est-ce qu'il a fait j'ai vu même une maquette d'un stade moderne qui sera construit à sainte-thérèse mais j'étais ébahi cher compatriote acceptons les réalisations les réalisations en 4 ans et demi de fatigue pourquoi l'attent surnommé fatigue la majorité de la population en démocratie on considère la majorité de la population n'allez pas me dire que c'est c'est katoumbiste c'est bibi tapinga c'est c'est tiani c'est c'est l'ouara tous ces gens-là c'est c'est prétendu opposant ils composent la majorité du pays c'est impossible ce n'est pas possible ce n'est pas vrai c'est une minorité infime il ne faut pas considérer la minorité il faut considérer la majorité la majorité est pour Tisekedi tant pis si vous voulez si vous dites qu'il a été il a été nommé ou quoi mais lui Félix Tisekedi ce n'était pas lui la CENI ce n'était pas lui Corneille Langa qu'il a déclaré vainqueur ce n'est pas lui ça importe peu la situation est telle qu'elle est là c'est lui le président c'est lui qui a le pouvoir il va remplir à cause de ses oeuvres Barack Obama a dit que Félix Tisekedi c'était un envoyé de Dieu Barack Obama vous savez ce n'est pas n'importe qui c'est l'ancien président des états unis c'était l'envoyé de Dieu on le voit par les oeuvres voilà chers compatriotes maintenant nous commençons par l'état de siège regarder d'abord un peu cette vidéo oh non 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 je vais vous la montrer après quand je vais parler de la guerre du Niger la prétendue guerre qui va s'abattre sur le Niger guerre guerre du du terroriste français Emmanuel Macron je l'appelle terroriste parce qu'il est avec les terroristes il les soutient donc il est terroriste il soutient le Rwanda RDF et le M23 nous les considérons comme des terroristes donc celui qui est ensemble avec les terroristes c'est un terroriste voilà c'est un c'est un syllogisme correct voilà alors il y a nécessité de préserver les acquis de l'état de siège pour moi ce serait une erreur une erreur grave de supprimer l'état de siège alors si jamais le gouvernement cogitait bien et parce qu'on a dit que c'est le président qui va trancher j'aimerais bien qu'il tranche dans le sens de remplacer s'il y a lieu de changer donc de requalifier l'état de siège de le requalifier en état de guerre ah oui nous sommes en guerre nous ne voyons pas la face oh chers compatriotes on remplace l'état de justice par l'état de guerre ne suivez pas tous ces députés du nord des litouris du nord qui fout c'est des traîtres ils exportent le coltan jusqu'à présent en cachette ça va difficilement mais le peu qui infiltre ce sont ces gens là de nuit voilà chers compatriotes alors qu'est-ce qu'il dit le ministre Mouyaya la nécessité de préserver les acquis de l'état de siège décrété dans les provinces de l'Itourie et du nord qui vous dans l'est du pays a été évoqué mercredi lors d'un briefing du gouvernement après la clôture des assises de la table ronde sur son évaluation alors notre focus de ce soir concerne les acquis de l'état de siège c'est le quipa une mesure prise à l'initiative du président de la république qui visait le retour de la paix et de la sécurité dans les provinces du nord qui vous et du litourie alors c'est le ministre Mouyaya qui le rappelle ajoutant qu'il y a eu la crise du M23 qui a fortement perturbé les efforts qui étaient en cours dans le nord qui vous met en itaurie on a noté beaucoup de progrès on a noté beaucoup de progrès dans les tours il notamment l'ouverture de plusieurs axes routiers la reprise des activités commerciales etc ce qui nécessite de préserver ses acquis s'il faut préserver ses acquis alors on garde l'état de droit pourquoi pas le prolonger donc ainsi à l'issue de la table ronde a-t-il fait remarquer il était question de réfléchir pour répondre à trois questions à savoir fallait-il maintenir levé ou réqualifier l'état de siège pour le moment nous sommes tous à l'attente de la réaction du président de la république de ce qui a été dit c'est ce qui lui permettra de décider de ce que cette initiative va devenir et qui sera aussi à la lumière des éléments apportés par les participants à la table ronde a expliqué a expliqué patrick mouillaya rappelons que le commandant suprême des forces armées et de la police c'est le président de la république voilà le porte parole militaire a déterminé le contexte qui a abouti à la proclamation de l'état des sièges en itaurie avec la dégradation de la situation avec l'émergence de la code co et des milices locales tandis qu'au nord qui vous avec les exactions et les tueries de forces négatives ainsi que la multiplication des groupes armées locaux quant aux acquis de l'état des sièges celui ci a permis de circonscrire les menaces des forces négatives et groupes armées beaucoup beaucoup se sont rendus parmi les groupes armées la nature la neutralisation des adf et le réseau de ravitaillement la réouverture de certains axes routiers etc d'où la nécessité a t-il affirmé également de préserver oui de préserver ses acquis tout en maintenant la montée en puissance de nos armées qui vont continuer à accomplir leur mission régalienne régalienne donc souveraine voilà l'appel du secrétaire d'état américain un relais propagandiste du rwanda par ailleurs réagissant à une question sur la déclaration du secrétaire d'état américain appelant à la des escalades entre la rdc le panda le ministre de la communication et médias a fait savoir qu'il existe un cadre de discussion à travers l'accord de l'ouanda pas point barre j'allais dire point barre ça veut dire allez vous en au diable il existe déjà un cadre donc pas de dialogue pas de dialogue avec les théropistes l'accord de l'ouanda qui fixe les conditions pour le retour de la paix le cessez le feu le retrait le cantonnement et la démobilisation cependant la coalition rdf m 23 bloquent le matériel pour le site le roman gabo à travers cette déclaration d'antony blinken les états unis font la propagande de de kegali pour dire que la rdc se prépare à attaquer le rwanda au cozoa pour le général et king et il s'agit d'un prétexte pour justifier l'agression du rwanda les fd r ne sont plus une force de menace sérieuse dans notre doctrine ne nous servons pas de base arrière pour déstabiliser les pays voisins a-t-il conclu voilà chers compatriotes donc ces gens là qui sont venus la déclaration tony blinken ces américains qui sont venus au diable au diable vos verts comme on dit oui chers compatriotes parlons un peu de la cdao qui avait tranché pour attaquer le niger j'ai sélectionné une vidéo pour vous chers compatriotes vous allez vous en réjouir vous allez aussi rire tellement c'est il le dit d'une façon théâtrale donc ce qui s'est passé donc entre eux les généraux de tous ces pays là ne veulent plus qu'on attaque le niger ils ont posé d'abord des questions aux présidents de ces pays là ces présidents qui sont considérés comme des délaquais des acolytes oui de emmanuel macron de la france on peut dire voilà les chers compatriotes où ça se trouve eh bien je vais vous faire écouter d'abord la vidéo écoutez il ya plus de guerre il y en aura plus rien papa papa les nouvelles sont bonnes frères et soeurs africains pan africains afrodescendants bétis vous avez mon salam depuis votre position et ses compatriotes de niger nous sommes de coeur avec vous vive le niger vive le niger ce matin je ne vais pas vous parler de la france ni de la russie ce qui s'est passé extraordinaire vous savez après la sortie de la cédia ou soi-disant la confirmation de s'attaquer au niger frère à l'interne il ya des sérieux problèmes je m'en vais vous décortiquer le président de la côte d'ivoire mais c'est à notre âme en ouattara président du bien-être monsieur patrick talent président du sénégal mais c'est mati sale et le président du nigeria accompagné avec quelques présidents dont je préfère terre leur nom parce que c'est un non événement il devra s'est régroupé aujourd'hui plus précisément à akra l'objectif c'était quoi c'était de mettre sur table la stratégie militaire pour avoir le niger mais malheureusement il ya une grande surprise et les chefs d'état-major des forces armées de ces pays se sont abstenus jeudi et je réitère les chefs d'état majeurs de ces différents pays se sont abstenus chacun préfère passer au dialogue que de déployer les troupes parce que les dents ils sont très très éminents primo d'abord ils ont demandé à ce chef d'état c'est que vous nous demandez de faire et de libérer passion la première question que nous nous posons en tant qu'un soldat en tant que militaire est ce que vous pouvez aller faire une offensive contre un président qui se trouve au bon milieu d'un camp militaire vous savez la guerre c'est nourrissant il faut il y aura des morts d'homme mais ce que ces militaires l'avons laissé pas un vivant ça c'est la première case qui a été posée c'est pas la france et pas la russie je parle des chefs d'état de la série à eau et les généraux de guerre deuxième chose au cas où il s'attaque au misère est ce que la souris on ne va pas être déstabilisé ça c'est plusieurs deux choses qu'ils ont pris et le président on dit qu'il n'y a pas de risque et la troisième question vous allez être étonné tout à l'heure les généraux la salle c'est qu'ils veulent en live il est à ce qu'il veut non on a vu lui pour dire que la russie va défendre le misère non 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 les hommes d'état major ils vont prendre les responsabilités à main c'est que les chefs militaires ils ont compris la chose ils ont compris il s'agit de quoi c'est de ça qu'il s'agit très important troisième question qu'ils ont posé c'est ce qui a fait plaire le président la salle de ramane ouattara monsieur le président vous allez être choqué que nous sommes au courant de tout ça là ça ne va jamais être dit dans les médias on sait ça déjà mais nous nous sommes informés c'est une manière de vous dire qu'est ce que tout ce que vous êtes en train de faire nous avons aussi des hommes à côté de vous qui nous informe mais cette fois-ci franchement il faut accepter c'est la fin de la france afrique vous ne pouvez rien c'est la population qui a pris la destinée de l'afrique à main ce ne sont pas ces jeunes présidents qui ont fait des putsch même si vous leur tire aujourd'hui vous allez renaître encore des milliers et des milliers d'ibrahim et qu'on appelle du président niger et du président malien donc c'est non événement troisième question là c'est ce qui a fait plaire le centre d'avancé le centre d'état majeur des forces armées voire il dit il a pris la parole il dit et dit mais si on avait cette force pourquoi jusqu'à là on a laissé le terrorisme gagner le terrain dans l'usail mon frère a commencé d'abord à gratter sa tête il dit que la question est pertinente donc pour l'intérêt supérieur de tout ce qui se passe il doit se référer vous savez tout ce que le monsieur l'a dit ne vient pas de lui c'est comme ma qui ça il doit se référer automatiquement la réunion vient d'être avortée depuis à cra la capitale ghanais sont là bas la réunion vient d'être avorté c'est certes d'état majeur des différentes armées ils ont ils ont vraiment ils ont placé des questions dans la centre ramane ou atara lui-même n'a pas de réponse c'est à dire au lieu de s'attaquer un pays souverain un pays frère pourquoi n'est pas utiliser cette force pour lutter contre le terrorisme oui ils ont raison regarde à cause d'un pays souverain vous mobilisez comme ça pour intervenir militairement tandis que des milliers d'innocents sont en train d'être tués par les terroristes vous n'intervenez pas ça fait combien d'années ces terroristes là sont en train de faire de la terreur vous avez été incapable de faire face à ça regardez la réalité en face la migration irrégulière regardez ce qui se passe des milliers de jeunes mers sur le sahara des milliers de jeunes mers dans la mer méditerranéenne à tout ça là vous êtes là vous n'avez rien fait tout récemment vous avez vu le président tunisien au service du colomb qui a demandé à sa population de faire des barbaries des intentions contre ses propres frères africains où était la sida ou quand ça s'est passé parce que tous les ressortissants de tous ces pays respectifs se trouvent dans la sidao et là ils n'ont de mots que quand l'intérêt du polon est touché ou quand leur propre intérêt est touché mais cette fois-ci Dieu sait faire les choses ils sont partis jusqu'aux murs ce n'est pas le misère ce n'est pas le mali ce n'est pas le burkina fascia je vous dis c'est les chefs d'état major des différents pays qui composent la sidao c'est un projet cette question aujourd'hui qu'est ce qu'on peut s'attendre dans les jours à venir le président a demandé à ce que ça soit rejeté mais mettez vous à ma place et réfléchissez très bien il ya quelque chose qui est en train de se préparer il ya quelque chose qui vient vive l'éveil des consciences vive la fraternité peuple nigérian nous sommes de coeur avec vous la seule chose qui est grande dans sa grandeur aujourd'hui est illimitée ça s'appelle Dieu il faut croire au bon dieu subana watala c'est lui l'omniscient l'omnipotent l'omniprésent c'est lui qui peut transformer tout en une seconde il ne faut pas perdre espoir ça c'est un message de paix de fraternité de soutien vive le peuple nigérian on est ensemble voilà chers compatriotes il n'y aura donc plus de guerre au niger comme ils disent si la france a quitté le mali elle a quitté le brokina faso pourquoi est ce que la france ne quitterait pas le niger voilà chers compatriotes écoutez encore un dernier truc là c'est de la france contre contre l'afrique vous allez vous mettre en colère chaque année année après année à cause de ses dépôts des pays africains la france retire de l'afrique plus de 500 milliards de dollars maintenant essayez de comprendre cela pour chaque tranche de 14 milliards de dollars les retours sur investissement dépasse les 300 milliards de dollars et ils prennent plus de 500 milliards de dollars donc en réalité la france retire de l'afrique des milliers de milliards de dollars année après année à nous les pauvres les africains pour en revenir au pacte si vous souhaitez accéder à une partie de votre argent que vous avez déposé auprès de la france vous devez soumettre les déclarations financières de votre pays et si votre demande est approuvée vous pouvez l'obtenir sous forme de prêt vous ne pouvez accéder qu'à 20% de votre argent année après année sous forme de prêt à des taux d'intérêt commerciaux et on parle ici de votre propre argent comme si cela ne suffisait pas ils ont dit tout vos minerais découvert encore à découvrir tout votre pétrole découvert encore à découvrir la france et les entreprises françaises ont le premier droit de refus s'il reste quelque chose dont les entreprises françaises ne veulent pas vous pourriez l'avoir et cela persiste à ce jour ils ont dit vous n'utiliserez que la monnaie que nous avons créé pour vous parce que vous êtes des africains spéciaux nous l'appelons le franc cfa il y avait le franc cfa d'afrique centrale et le franc cfa d'afrique de l'ouest mais c'est en effet le même animal et ils ont dit ensuite la france est la seule à pouvoir vous l'imprimer c'était en 1958 avance rapide il imprime toujours pour nous et si vous commencez à vous conduire mal ils arrêtent tout simplement d'imprimer votre argent et votre pays est en difficulté ils ont également dit votre langue d'enseignement sera le français la france aura une présence militaire dans votre pays vos militaires ne pourront être formés que par la france vous ne pourrez acheter que du matériel militaire à la france vous ne pourrez pas avoir toute alliance militaire avec votre voisin et en cas de guerre votre allégeance n'est qu'à la france et de plus parce qu'ils ont une présence militaire dans votre pays ils peuvent vous envahir sans préavis s'ils estiment que les intérêts de la france dans votre pays sont violés avance rapide 2019 rien n'a changé les mêmes personnes qui ont l'audace de nous dire que nous sommes des pays pauvres retirent leurs billions d'afrique chaque année et que fait l'africain comme un homme noir programmé obéissant nous cédons simplement nous connaissons les faits mais nous ne faisons rien à ce sujet maintenant vous devez dire que certaines des craintes sont réelles parce que si la france qui vous a vendu du matériel inférieur au leur la france qui a formé les militaires pour qu'ils soient inférieurs à eux ils sont maintenant dans votre pays ils peuvent vous envahir ils ont la permission de le faire ils peuvent vous déstabiliser les effets durables de la france afrique sur les nations africaines sont multiformes sur le plan économique la dépendance vis-à-vis du successeur du franc français le franc cfa a limité l'autonomie monétaire affectant les politiques budgétaires à propos de constant moutamba et chers compatriotes il a été traduit en justice alors constant moutamba traduit en justice pour corruption de la jeunesse rébellion contre les institutions et injures publiques une plainte a été déposée au parquet général près la cour d'appel de kinshasa comblé par fabrice qui kikoukama bonium activiste des droits de l'homme sollicitons des poursuites judiciaires contre maître constant moutamba pour corruption de la jeunesse rébellion contre les institutions et injures en effet en date du 12 août 2023 monsieur moutamba a tenu un meeting au terrain à sauce dans la commune de cassavoubou au cours duquel il a déclaré sans preuve que le pays est gouverné par un groupe d'individus qui détournent au quotidien les fonds de l'état sans que la justice ne les inquiète mais monsieur constant moutamba vous avez travaillé avec kabila je vous vois dans une photo avec kabila ce régime là est-ce que vous aviez même le courage de tenir un langage pareil contre joseph kabila être opposant liberté d'expression ne veut pas dire libertinage il ne faut pas exagérer liberté d'expression ne veut pas dire libertinage et moi je conseille en fait une démocratie il existe aussi une dictature de la démocratie voilà vous injurier et bien vous poursuivre en justice la liberté d'expression ce n'est pas cela il a ajouté que la justice congolaise était infestée par la corruption à outrance qui la rend complice qui la rend complice des détournements des détournements qui constituent selon lui la principale cause de la faillite de l'état congolais donc pour lui l'état congolais c'est un état faillite peut-on lire dans cette plainte consulté ce jeudi par acte et 30 points cd et de poursuivre constant moutamba oui 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 lui constant moutamba d'où il a appelé les jeunes à se révolter et à se rébeller contre les institutions légalement établi à se rébeller il a appelé à se rébeller c'est déjà une citation condamnable à travers son slogan rupture qu'il a qualifié de révolution pacifique il a appelé les jeunes des familles modestes à s'en prendre physiquement aux dignités issus des familles riches qui selon lui gèrent le pays depuis 1960 d'après fabrice kikoukama bonioma oui moi j'ai lisse un bonioma ces actes commis délibérément constitue une attente à l'ordre public et sont constitutifs des infractions prévu et puni par le code pénal congolais pour lui constant moutamba doit être jugé en procédure de flagrance ah oui il vient de le faire alors il faut faire vite le ministre de la communication Patrick Mouyaya ah non non lui il a parlé de plutôt de Cornelangar qu'il faut arrêter voilà conformément à la rigueur de la loi afin qu'il réponde de ses actes donc pour lui constant moutamba doit être jugé en procédure de flagrance conformément à la rigueur de la loi afin qu'il réponde de ses actes il faut rappeler lors de son dernier meeting consacré à la présentation de son offre politique rupture constant moutamba a demandé à la population de changer la classe politique d'où a-t-il dit il doit y avoir une rupture avec les anciennes figures de la politique qui ont payé depuis 1960 ils sont déjà morts depuis 1960 sont-ils encore là et bien voilà pour constant moutamba donc une plainte est déposée contre lui est-ce que si lui il était au sommet de l'état est-ce que il serait un saint il serait sans faute ce n'est pas facile de diriger d'être au sommet de l'état bon cher compatriote voilà constant moutamba a eu sa dose donc passons un peu à corneille langa corneille langa le rappel c'est lui qui soutient les thèses de paul kagame oh là là les élèves de paul kagame il vient faire la propagande du rwanda de paul kagame en rdc donc suivons qu'est-ce que qu'on dit dans les médias quand corneille langa perd totalement le nord dans une glose haineuse contre l'état de siège et relaie le discours de kigali bon c'est le compatriote thierry moncénépo qui le dit donc il apparaît souvent dans la presse c'est lui voilà c'est lui qui fait cette analyse c'est lui qui interprète il aurait voulu vomir tout son fiel rageux sur le pouvoir que corneille langa ne s'y serait pas pris autrement dans son réquisitoire au vitriol contre l'état de siège paru concomitamment dans plusieurs tabloïdes à sensation l'ancien président de la série n'a eu besoin que de rassembler tous les superlatifs des obligeants pour revêtir les tenants du pouvoir coupable à ses yeux de n'avoir pas trouvé la formule magique pour arrêter net la chanlie vieille de trois décennies à l'est du pays bon il utilise des mots savants c'est pas c'est pas facile d'expliquer tous ces mots tellement il y en a de ce qui est excessif la sagesse a toujours voulu que l'on ne fasse que trop trop peu de cas à la lumière du dicton qui stipule que tout ce qui est excessif est dérisoire corneille nanga a certes cru pouvoir noyer sa colère ah bon il y a un dicton qui dit tout ce qui est excessif est dérisoire parfois non corneille nanga a certes cru pouvoir noyer sa colère sous les flots d'une grande éloquence sonante grande éloquence à zolo bas 3 donc grandi il y a le mot grande dans loquence éloquence baloubi dissonante donc elles ont sonné ma b sa grande éloquence est dissonante ça fait mal aux oreilles ce que un nanga a prononcé il semble que ça soit de bonne guerre sous les tropiques congolaises où chaque acteur faussoyeur de la nation ou pas peut se targuer de rêver du top job ah oui il rêve du top job il paru que c'est un candidat à la magistrature suprême il peut rêver aussi pourquoi pas mais il rêve mal avec des insultes et puis voilà j'aurais même appris que il s'essayerait rendu en angola qu'il aurait trouvé des les anciens gendarmes katanga ou leurs descendants parce qu'ils sont déjà trop vieux peut-être leurs descendants en leur promettant que ils vont retourner au congo non non pas au congo au katanga mais dans un katanga indépendant je n'ai pas de preuves c'est une rumeur mais les rumeurs qu'on appelait à l'époque de en bouton radio trottoir finissent parfois par devenir des vérités alors c'est à se demander si le rêve présidentiel suffit à conférer une nouvelle humanité par rapport au débit des grossièretés des grossièretés des grossièretés comment on dirait ça en lingala donc comment des grossièretés être grossi c'est-à-dire que prononcer bah bah moi yamabeyo yu bako qui mouto yazana éducation à coquille que prononcer t nami siya batu donc une grossièreté tout cela peut-être est fait pour donner un miroir à un corneille nanga il n'est pas visible on le voit pas alors il faut qu'il fasse des choses pour qu'il soit visible la proto-sagesse proto c'est un mot grec hein proto ça veut dire le premier l'ancien le 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 primordial la proto-sagesse foi du premier d'entre les sages selon la tradition hélène hélène ça dit grec oh la la c'est de la philosophie que je vois ici qui de la haute littérature des mots savants ici ne vous en faites pas je les explique la proto-sagesse foi du premier d'entre les sages selon la tradition hélène la tradition grecque vient de la connaissance que l'on s'efforce à voir de soi-même connais-toi toi-même et tu connaîtras la sagesse de Dieu dit le dicton ça c'est Socrate qui le disait vu sous cet angle si Cornelanga peut se permettre de donner de la voix dans un pays où il a plus que quiconque déplumé la démocratie par les pires élections législatives de l'histoire de l'humanité c'est certainement parce que personne ne l'a jusqu'ici aidé à se regarder dans un miroir voilà il est déjà sale comme il est là et il dit que c'est les autres qui sont sales il voit les saletés des autres et il ne voit pas ses propres saletés alors il n'y a personne jusqu'à présent qui l'a aidé à se regarder dans un miroir il a détourné beaucoup d'argent quand il était président de la CENI il a falsifié les prix des machines à voter donc c'est quelqu'un à traduire en justice à récupérer tout de suite la première qui aurait dû déférer à ce devoir de vérité est bien entendu dame la justice d'où vient donc que Cornelanga puisse avoir le toupet de fer chanter la nation entière pour une mine d'or acquise de l'osivement dans la province martyre de l'étourie de l'osivement pour moi ça veut dire avec douleur dans la province martyre de l'étourie je rappelle ces phrases là d'où vient donc que Cornelanga puisse avoir le toupet de fer chanter la nation entière pour une mine d'or acquise de l'osivement dans la province martyre de l'étourie quel pays voulons-nous léguer à la postérité si les représentants de toutes les antivaleurs démocratiques se mue en ange de lumière au vu et au su de tous ange de lumière ça veut dire aussi lucifer ouais lucifer c'était un ange de lumière il était un ange de lumière il s'est révolté contre Dieu il est devenu le mot lucifer est devenu aujourd'hui péjoratif lucifer c'est le diable c'est Satan tout ce qu'il y a de mauvais mais dans ce cas on dit que cet ange là ce démon il veut se transformer en l'ange de lumière il a des mines d'or dans l'étourie et tout ça maintenant il dit que c'est les autres c'est les autres qui sont au pouvoir il est plus que temps qu'une voix se lève pour parler au nom de tous les sans voix la république a besoin d'un tel héros pour rappeler à Cornelanga qu'il n'a jamais concouru pour occuper le poste de président de la scène oui il a été nommé à ce poste là il a parlé du recrutement des FDLR qui a des FDLR parmi dans la garde républicaine qui a des FDLR parmi les fardessés il parle comme Kagame cette grave accusation de Nanga qui malheureusement soutient le discours du faux soyeur oh la la permettez permettez cette grave accusation de Nanga qui malheureusement soutient le discours du faux soyeur Kagame laisse sans voix et demanderait à ceux que la justice militaire l'invite pour qu'elle démontre avec preuve ce qu'il soutient par cette accusation gravissime qui est le discours majeur de l'ennemi de notre pays dont il devient le chanteur aujourd'hui il devient le chanteur aujourd'hui de Paul Kagame les FDLR, les FDLR, les FDLR et bien qu'ils sachent que les FDLR en sont des Rwandais qu'ils ont le droit de retourner dans leur pays la république des Rwandais n'est pas une république des Tutsis d'une... il ne peut pas en faire je ne sais pas un pays au pouvoir mono-ethnique c'était raciste ce Kagame terroriste, raciste et bien il veut nous dominer oui il nous a dominé pendant 18 ans ou 20 ans ou plus mais bon ça suffit aujourd'hui c'est niet nous avons eu un fils du pays de père et de mère que nous avons maintenant vous ne pouvez pas vous de l'ancien régime vous les Kabilis vous ne pouvez pas nous proposer mieux que Félix tu sais qu'il dit impossible les Ambongo et les autres ils veulent chercher un dialogue ils demandent à ce que les élections n'aient pas lieu que ça soit reporté quelle honte quelle honte Ambongo Satan diable parce qu'on vous a récupéré les mines on vous a récupéré les 100 dollars que vous perceviez par élève que vous avez toute cette colère là on nous dit que vous seriez un je sais pas un cousin par par alliance ou je sais pas comment de c'est lui qui soutient le pouvoir Jean-Pierre Mbema je ne vous comprends pas vous ne soutenez pas votre frère c'est bizarre ok qu'est-ce qu'il y a encore concernant l'état de siège aucune solution humaine ne peut en 3 ans régler un problème qui existe depuis 3 ans soit 30 ans la thérapie de choc ne peut que permettre de donner un début de solution au problème en vue de produire un travail de longue haleine dans le temps et dans la durée qui permettrait au finish de résoudre un problème multigenre ah oui je m'arrête là donc il faut l'arrêter la justice doit au plus vite possible il ne faut pas être lent soyez rapide recherchez un gars là où il est convoqué qu'il se justifie qu'il montre les preuves que les FDLR sont encore là et qu'ils sont dans l'armée et qu'ils sont dans la garde présidentielle les chers compatriotes ça ne va pas ce n'est pas sérieux voilà voilà chers compatriotes ce n'est pas donc nous nous arrêtons là mais je rappelle notre droit à la réciprocité donc ce n'est pas 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 notre localité voilà c'est le droit à la réciprocité c'est dans les accords internationaux voilà mes chers compatriotes et puis corneille langa doit être arrêté il est très dangereux également Constant Moutamba insiste à la rébellion à la haine il faut l'arrêter parce qu'il y a déjà une plainte déposée alors il faut que la justice soit expéditive parce que c'est flagrant ce qu'il a fait donc il faut être rapide voilà bon que notre dieu bénisse la république démocratique du Congo et nous disons Ingeta la victoire est à nous comme disent les angolais les angolais les angolais les angolais les angolais les angolais la victoire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501